Bonjour, je m'appelle Carla et j'habite à Miami. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Quand j'avais 5 ans, mon père astronaute est allé dans l'espace et n'est jamais revenu. Ses collègues l'ont recherché pendant des semaines jusqu'à ce qu'ils nous disent finalement qu'il ne reviendrait pas. Après cela, j'ai grandi avec ma célèbre maman fashionista qui a habillé des célébrités. Comme vous vous y attendiez, j'ai appris la mode et le maquillage à un très jeune âge. Ma mère pensait que j'allais devenir une fashionista comme elle jusqu'au jour où elle m'a vue assise sur une pile de livres de mon père en train de lire. « Chérie, tu arrives vraiment à lire ce livre ? » « Oui, maman, papa me l'a appris. » Quelques jours plus tard, ma mère a mis en place une mini-bibliothèque pour moi, mais j'ai fini de lire tous les livres pour enfants qui étaient là en un rien de temps. À l'école, mes professeurs se sont rapidement rendus compte que j'étais une génie. Et quand j'étais en cinquième, je pouvais résoudre en quelques minutes les problèmes de mathématiques difficiles. C'était une sorte de super pouvoir. En grandissant, je suis devenue plus jolie, ce qui plaisait à ma mère. Elle a certainement pensé que j'avais un avenir dans le mannequinat, mais je lui ai dit que j'avais d'autres plans. Quel plan ? Qu'est-ce qui pourrait être mieux que de devenir une mannequin célèbre ? Je veux être comme papa, mais tu es si jolie, tu n'as pas besoin d'étudier autant. Maman m'a acheté toutes les tenues de designer qu'elle pouvait trouver en espérant que je vois ce que je ratais. Ce qui m'a rendu la plus élégante un télo de l'école. J'ai finalement été diplômée au lycée avec des scores parfaits, et j'ai fait partie de l'université la plus prestigieuse des Etats-Unis. Seuls les meilleurs des meilleurs étaient acceptés et j'en faisais partie. J'ai passé des heures à me préparer pour mon premier jour de cours à l'université. J'ai finalement décidé d'une tenue et en chemin vers la classe, je me suis rendu compte que j'avais quelques minutes de retard. Pas exactement comment je voulais commencer mon premier jour. Quand je suis rentrée, mes talons ont fait du bruit sur le sol de l'auditorium. J'ai cherché le siège le plus proche et quand je suis allée m'asseoir, quelqu'un m'a fait un croche-pied et j'ai trébuché en faisant tomber mes livres. C'est quoi ton problème ? Tu t'es perdu Barbie, nous ne sommes pas chez Barbie ici. L'école de mode est là-bas. Tout l'auditorium a éclaté de rire. Bon, j'avais oublié qu'en dehors de mon lycée, tout le monde ne me voyait que par mon look. Une blonde stupide qui ne pouvait pas être plus qu'un visage de poupée sans cervelle. Asseyez-vous. La fille en rose, heureux de vous accueillir. Maintenant, trouvez un siège et continuons. Brody, choisissez quelqu'un de votre taille. Super, même le professeur se moquait de moi. Bienvenue à tout le monde et félicitations. Si vous êtes ici, cela signifie que vous êtes parmi les meilleurs du pays. En fait, l'un d'entre vous ici a obtenu le score le plus élevé de l'histoire des SAT. À présent, tout le monde regardait autour et chahutait pour essayer de savoir qui ça pouvait être. Eh bien, qui que ce soit, ce n'est certainement pas Barbie. Sérieusement, quel était son problème ? J'étais sur le point de dire quelque chose quand la fille, assise à côté de lui, s'est tournée vers moi et m'a remis certains de mes livres. Ignore cet idiot. Il pense être le seul qui mérite d'être ici. Merci. Johan. Moi, c'est Carla. Elle m'a souri, puis elle a donné un coup de pied au siège de Brody, le faisant presque tomber. Nous avons toutes les deux éclaté de rire. À la fin de la semaine, Johan avait stoppé beaucoup d'attaques de Brody que j'ai arrêté de compter. Elle était comme une sorte de garde du corps. Un après-midi, elle m'a invité à aller la voir alors qu'elle s'entraînait pour l'équipe de natation. J'étais très contente, mais dès que je me suis assise, une ombre m'a bloqué la vue. J'ai levé les yeux et j'ai vu Brody dans un minuscule maillot. Il venait juste de sortir de la piscine et il trempait mes chaussures. Oh, encore toi, bouge, tu me bloques la vue. Tu n'as rien à faire ici. Et tu es qui pour décider ? Je ne sais rien sur... Tu ne sais rien sur moi. Laisse-moi deviner, c'est grâce à l'argent de tes parents que tu es ici, n'est-ce pas ? C'était presque le tour de Johan de nager. Je me suis donc levée et je me suis déplacée pour essayer d'avoir une meilleure vue. Et devinez ce qu'il a fait ? Il m'a fait tomber. Encore une fois, je suis tombée en criant et quand j'ai essayé de me relever, j'ai glissé et je suis tombée dans la piscine. La tête la première. Je me suis débattue autour de la piscine en essayant de trouver quelque chose pour me tenir. A l'aide ! Je ne sais pas ! Nager ! Quelques secondes plus tard, quelqu'un m'a attrapée et m'a sortie de la piscine. Dès que j'ai vu qui c'était, je suis devenue folle de rage. Ne m'approche pas ! Ne t'approche plus de moi ! Je m'excuse Carla, je ne savais pas. C'est alors que Johan a couru vers nous. Elle a regardé mes vêtements trempés et s'est tourné vers Brody. Espèce d'idiot ! Sans hésiter, elle a donné une gifle à Brody. Je me suis levée et je l'ai retenue avant qu'elle ne le gifle une seconde fois. Brody est partie en courant, tandis que Johan m'a aidée à me sécher avant d'être appelée pour nager. Elle a gagné les essais et quand elle est sortie de l'eau, je l'ai prise dans mes bras. Je n'arrive pas à croire que tu as réussi ! Tu peux facilement entrer aux Jeux olympiques ! Merci ! Maintenant allons-y ! Des projets pour la soirée ? Et si on allait dans ma chambre pour commander une pizza pour fêter ta victoire ? Je t'invite ! C'est parfait ! Quelques heures plus tard, Johan et moi étions assis sur le lit de mon dortoir, une grande pizza entre nous, quand quelqu'un a frappé à ma porte. Je suis allée voir et j'ai trouvé Brody devant la porte. Qu'est-ce que tu fais là ? Comment est-ce que tu as trouvé ma chambre ? Carla, je suis vraiment désolée. Oh, ce n'est plus Barbie maintenant ! Je suis désolée de t'avoir appelée comme ça, mais je suis là à cause de ce qui s'est passé plus tôt. Quand tu as dit ne pas savoir nager, je l'ai regretté. Je suis... Va-t'en ! Avant qu'il puisse dire autre chose, Johan lui a claqué la porte au nez avant de se tourner vers moi. Oh, tu ne peux pas nager ? Tu as dû avoir peur ! Johan semblait tellement inquiète et j'ai apprécié l'attention, mais je devais lui dire la vérité. Je... je dois te dire quelque chose. Bien sûr, qu'est-ce que c'est ? Je... je sais nager. Quoi ? Mais Brody vient juste de dire. Je sais, je lui ai dit ça pour qu'il me laisse tranquille après qu'il m'ait fait tomber dans la piscine. Je m'attendais à ce qu'elle soit en colère, mais au lieu de cela, elle a éclaté de rire. Je t'ai sous-estimé, tu es démoniaque. Bien fait pour lui. Il a été bête de te faire tomber. Nous avons passé le reste de la soirée à parler et à rire. J'avais hâte d'aller au prochain cours car je savais que Brody ne m'embêterait plus. Ou du moins, c'est ce que je pensais. Quand Johan et moi sommes entrés en classe quelques jours plus tard, un groupe d'étudiants se sont rassemblés autour de mon siège. Dès qu'ils nous ont vus, ils se sont dispersés, certains en riant. C'est alors que j'ai vu ça. Mon siège habituel était peint en rose et le mot Barbie était écrit dessus en gros. J'ai immédiatement regardé Brody et il avait du mal à retenir son rire. Brody, je sais que c'est toi. Je pensais que tu étais désolée. C'était avant d'apprendre que tu m'avais menti sur le fait de ne pas savoir nager. Je me suis tournée vers Johan. Tu lui as dire ? Quoi ? Jamais de la vie ? Alors comment il est au courant ? Je t'ai entendu quand ta copine m'a claqué la porte au nez. Bien entendu, il avait écouté à la porte. Je voulais lui dire que Johan n'était pas ma copine. J'aurais bien aimé, mais je n'avais pas encore le courage de lui demander. Garde tes grosses oreilles loin de nous. Johan était bec et ongle contre Brody et j'étais sûre qu'elle allait l'attaquer. Puis le prof est entré. Il est allé directement au tableau et a écrit une équation mathématique. Il s'agit de l'une des équations mathématiques les plus complexes. J'aimerais des volontaires pour la résoudre. Le premier à réussir gagne un dîner dans un restaurant de son choix. Brody a immédiatement levé la main. Je suis volontaire et j'aimerais que Barbie le soit aussi. Quoi ? Tu n'as pas levé la main ? Tu as peur que je te batte ? Allez, c'est l'occasion de prouver que tu n'as pas seulement un joli visage. Tout le monde m'a regardée en attendant ma réponse. Carla, tu n'as pas à prouver quoi que ce soit. Je sais, mais je dois le faire. Je suis allée au tableau et je me suis tenue à côté de Brody. Le prof a mis un minuteur alors que Brody et moi avons pris un marqueur avant de commencer à écrire. Quelques minutes plus tard, j'ai quitté le tableau. J'ai terminé ! Le prof a regardé mon travail et a vérifié que j'ai obtenu la bonne réponse. Et elle l'a fait aussi en un temps record. Tout le monde applaudissait. Brody était tellement dégoûté que je termine avant lui. Et que j'ai la bonne réponse, qu'il a laissé tomber son marqueur. Le prof s'est penché sur le travail de Brody et non seulement il n'avait pas fini de résoudre son équation, mais les formules qu'il utilisait étaient également fausses. Il est retourné à son siège, la tête baissée et le visage tout rouge. Quand je suis arrivée à mon siège, Johan s'est lancé vers moi en me prenant dans ses bras. C'était incroyable ! Avant de pouvoir dire quoi que ce soit, elle m'a embrassée et la classe s'est enflammée. J'ai fermé les yeux, je n'arrivais pas à croire ce qui se passait. Je viens d'être embrassée par la première fois et par une fille. Le meilleur sentiment que j'ai jamais eu ! Quelques secondes plus tard, le prof nous a ramené à la réalité. Bon, ça suffit pour aujourd'hui. Retournez à vos sièges. Je me suis penchée vers Johan et j'ai chuchoté. À suivre ? Bien sûr ! J'ai à peine entendu ce que le prof a dit après ça. J'étais sur un petit nuage et j'ai souri bizarrement pendant que Brody faisait la grimace. Les jours suivants ont été un pur bonheur alors que Johan et moi passions chaque moment ensemble. Je l'ai emmenée dans son restaurant préféré pour le dîner offert par le prof et nous avons passé du bon temps. Johan était très athlétique et faisait partie de presque toutes les équipes sportives universitaires. Un après-midi, je suis allée la voir jouer au basketball. Je suis entrée sur le terrain pour trouver ses coéquipiers et elle debout sur la douche. Pourquoi vous n'avez pas encore commencé ? Brody et ses copains ne veulent pas partir. Nous attendons plus de 30 minutes. Je pense que nous devrions juste... Attention Carla ! Je réagis juste à temps et j'attrapais une balle que Brody m'avait jetée. Sans mes réflexes, j'aurais eu le nez cassé. T'es malade ou quoi ? Bien attrapée, la blonde. Je peux récupérer ma balle maintenant ? Non ! Les filles ont également le droit de jouer ! Il est temps que vous partiez ! Oh ! Alors tu es aussi une féministe ? Super ! Moi et les autres, nous partirons si tu gagnes contre moi. Johan et moi, nous sommes regardés et elle a secoué la tête. Tu n'as pas besoin de faire ça. Les filles et moi, pouvons partir de plus, tu es en jupe. Je ne peux pas le laisser gagner. Prépare-toi à perdre, chérie. Je ne suis pas ta chérie. Le match était serré alors que Brody et moi marquions tour à tour. Brody et ses copains commençaient à être frustrés et je savais qu'il était temps de faire mon attaque spéciale. Quand j'ai eu le ballon, j'ai driblé et chargé vers le panier et puis j'ai sauté aussi haut que je pouvais. Tout le monde a retenu son souffle alors que je faisais un parfait slam dunk. Johan et ses coéquipières sont devenus foiles et avant que je m'en aperçoive, elle était sur le terrain me serrant dans les bras et en me soulevant. Après ça, Brody n'a pas marqué de point et il a quitté le terrain rapidement. Ses copains, juste derrière. Ou est-ce que tu as vu le regard pathétique sur son visage ? Profitez du terrain, les filles ! Brody est resté à l'écart après ça jusqu'à un samedi où l'équipe de basketball masculin a gagné un match contre leurs plus grands rivaux. C'est la fête dans notre dortoir ce soir. Tout le monde est le bienvenu, même toi Barbie. Des acclamations ont éclaté alors que tout le monde a sauté de joie. Brody était connu pour ses fêtes. Johan et moi avons accepté de nous rencontrer à la fête ce soir-là. Quand je suis arrivée, tu l'as appelée mais elle n'a pas répondu alors j'ai décidé d'aller à l'intérieur la chercher. L'endroit était plein et la musique était assourdissante. Salut, tu cherches ta copine ? Elle est là avec Brody. Je n'ai pas aimé ça, je me suis donc précipité dans la pièce. C'est que je suis entrée. Mon cœur s'est arrêté. Brody et Johan étaient là, mais ce n'est pas ce qui m'a choqué. Ce qui m'a choqué, c'est le fait qu'ils s'embrassaient. Que se passe-t-il ici ? Brody s'est tourné vers moi, un mauvais sourire sur son visage. Tandis que Johan l'a soudainement repoussé avant de me rejoindre. Ça ressemblait à quoi ? Ta copine vient juste de m'embrasser. Tu mens ? Je suis venue ici pour te rappeler. Et il m'a suivie puis il m'a embrassée. Crois-moi s'il te plaît. Je me suis tournée vers Johan et je l'ai prise dans mes bras. Bien sûr que je te crois. Puis j'ai regardé Brody furieuse. Johan, allons-nous-en. Cet endroit sent mauvais de toute façon. J'ai pris la main de ma copine et nous sommes sortis de là en souriant. Au cours de notre dernier cours de mathématiques du semestre, le prof est entré. Le sourire aux lèvres. Au début du semestre, j'ai annoncé que l'un d'entre vous a obtenu le score SAT, le plus élevé de l'histoire des SAT. Est-ce que quelqu'un peut deviner qui c'est ? J'ai écouté tout le monde murmurer. Je me suis demandé qui était le meilleur d'étudiants. Je parie que c'est Brody. Il est assez intelligent. Et Carla, elle a résolu l'équation mathématique assez rapidement. Impossible, elle a juste eu de la chance. Je parie que c'est ce que tout le monde pense. Je pouvais faire voler une fusée sur la lune et il penserait encore que je suis juste une blonde stupide. C'est tellement injuste. Pour ceux d'entre vous qui ont deviné Carla, vous avez raison. Tout le monde s'est calmé, sauf Brody. Quoi ? Ce n'est pas possible. Ça suffit, Brody. Tout le semestre, je vous ai regardé harceler Carla. La seule raison pour laquelle je ne vous ai pas fait sortir de cette classe, c'est qu'elle m'a demandé de ne pas le faire. Et elle m'a assuré qu'elle pouvait gérer vos tentatives d'humiliation. Maintenant, qu'avez-vous à dire pour votre défense ? Tous les yeux étaient dirigés sur Brody. Et tout comme il était sur le point de parler, je me suis levée. Merci, professeur. Je sais que la plupart ici est surpris qu'une fille comme moi a pu avoir le meilleur score. Mais je veux te dire que je n'ai pas à mal m'habiller juste parce que je suis intelligente. Il n'y a absolument pas de problème si je m'habille comme une Barbie et que je te batte encore en maths. Et tu sais quoi, Brody ? J'adore mon siège rose. Comme tout le monde a applaudi, Brody s'est levée. Je m'attendais à ce qu'il dise quelque chose de méchant. Mais il a surpris tout le monde. Félicitations, Carla. Je suis désolée d'avoir agi comme ça. C'était très maladroit de ma part. J'ai regardé le plafond. Qu'est-ce que tu fais ? J'attends de voir les porcs voler. Ha ha ha, elle est drôle aussi. Je suis vraiment désolée. La vérité, c'est que j'étais méchant parce que... Je t'aime bien. Hein ? Eh bien, tu m'intéresses un peu. Ce n'est pas une excuse pour être idiot, Brody. De plus, Carla est ma copine maintenant. Alors, abandonne. Et la prochaine fois que tu essayeras de m'embrasser, je t'en collerai une. Joanne a pris ma main et Brody a reculé. Il a levé ses mains en signe de capitulation. Waouh, pas besoin d'être violente. Joanne et moi avons ri. À plus, Brody. Je suis impatient de te battre en maths et au basket au cours du prochain semestre. On verra ça. Sous-titrage Société Radio-Canada